et bonjour bonsoir à tous c'est cassiel j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rénovation avec les contraintes d'électronic arts pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui n'auraient pas croisé mes vidéos précédentes à ce sujet quand electronic arts crée des maps et des maisons donc dans les dans les maps ils ont un genre de quota d'objets à mettre par quartier ce qui fait que je vous fais la version courte ce qui fait que dans les maisons généralement c'est relativement vide parce qu'on peut pas se permettre de mettre trop d'objets pour que tous les types de configuration puisse charger les maps correctement et du coup depuis quelques vidéos je me suis lancé des petits défis de temps en temps essayer de rénover les maisons du jeu fait par electronic arts en essayant de les rendre meilleurs mais tout en respectant leurs contraintes c'est à dire de ne pas rajouter plus d'objets de rester avec la limite qu'il y a dans chaque maison donc en gros à chaque objet que je veux rajouter il faut que j'en enlève un alors ça donne pas des chefs-d'oeuvre on est d'accord mais c'est juste pour essayer de voir si c'est possible de rendre le terrain un petit peu plus présentable un petit peu plus sympa et des maisons un petit peu plus logique voilà en étant un petit peu mieux décoré et meublé donc cette fois on se trouve à del sol valley c'est la maison de vanessa qui se trouve ici et donc on va essayer de rénover cette chose voilà alors je vous fais un petit tour du proprio rapidement c'est pas la pire des maisons honnêtement personnellement je suis pas très fan de l'énorme toit qui a avancé ici l'énorme barrière là aussi je pense que ça va changer et alors à l'arrière il n'y a absolument rien juste un accès et en plus c'est c'est juste une fondation voilà quant à l'intérieur bah c'est encore une fois agencé très bizarrement on a une entrée directement sur séjour avec un grand mur vide bon au moins il y a une petite télé ici là on a une immense salle de bain très longue et derrière on a cuisine salle à manger puis une seule petite chambre avec un petit lit tout pourri et un accès vraiment très tout seul vers le jardin jardin entre guillemets encore une fois voilà alors je pense que première chose à faire ça va être de raccourcir la maison enfin de la rendre un petit peu moins mastoc vanessa est toute seule il n'y a pas besoin d'avoir autant d'espace qui ne sert à rien genre là le couloir tout seul c'est je comprends pas donc on va virer déjà ce mur on va récupérer la porte ici parce que ça compte comme un objet donc on va s'en servir je vais la mettre ici donc ça déjà on vire ce que je vais faire c'est comme pour la première rénovation que j'avais fait je vais déplacer les objets dehors pour être sûr de ne pas les perdre et de savoir quoi remplacer il ya beaucoup de plans de travail dit donc même chose pour la salle de bain parce que honnêtement elle va pas rester ici donc je vais réagencer complètement les pièces donc on vire tout ça donc on a une porte de ce côté qu'on va réutiliser je peux virer les murs ici cela également en théorie on est bon au niveau des objets j'ai tout mis dehors les grandes lampes on va les mettre là je vais décaler cette arche ici celle là je sais pas du tout ce que je vais en faire bon je vais la mettre de ce côté en attendant et du coup je vais pouvoir casser ce mur là clairement je pense que l'accès à l'extérieur je vais le mettre dans la cuisine ou un bout de couloir au fond je sais pas exactement comment je vais réagencer mais je pense que ce sera beaucoup mieux ici que là la chambre dans ce coin en vrai c'est pas si bête je vais juste raccourcir d'un carreau donc je vais déplacer un petit peu les meubles et on va faire comme ça ce qui fait que là du coup je pense qu'on va garder la chambre ici de ce côté je mettrais bien la salle de bain alors je vais déplacer la fenêtre voilà on va faire une petite salle de bain ici qui est comme deux fois plus petite et c'est très bien ce qui fait qu'ici je pense qu'on aura une cuisine salle à manger un genre de petite cuisine ouverte comme ça avec le couloir au bout on a le fameux accès à la terrasse et ici ce sera le salon qui va pas vraiment bouger mais on va essayer de mieux l'agencer quand même donc je pense que ce qu'on va faire là c'est faire quelque chose un peu comme ça avec la fameuse arche qui va revenir du coup de ce côté où est une ouverture cuisine et du coup là ce sera la grande pièce à vivre au salon ça me paraît pas mal alors le salon en lui-même certes ne bouge pas vraiment on va juste réagencer les meubles forcément mais le reste me paraît déjà plus cohérent donc ça me va du coup on va mettre la porte de la salle de bain par là voyons qu'est ce qu'on a là il nous faut une vraie porte donc on va mettre celle là ici et cette arche du coup nous sert pas vraiment donc je vais me la garder là pour que je puisse supprimer un objet pour en rajouter un autre à un moment que je me perde pas dans mes comptes pour l'instant j'ai rien supprimé techniquement on va remettre du coup je vais rapetisser on va mettre ça ici ensuite voyons ça il nous en faudrait un deuxième ici ensuite ça on va en mettre une ici et une là voilà du coup cette lampe je vais la supprimer pour ajouter une jolie lampe pour la chambre on va mettre celle ci un classique quand je fais ça j'essaye de rester avec les packs où je suis c'est à dire que là on est à del sol valley donc je vais construire enfin je vais réaménager avec le jeu de base et heures de gloire seulement comme j'ai pu le faire avec stranger ville ou oasis springs par le passé histoire que les maisons soient un petit peu plus sympa visuellement mais qu'elle reste jouable parce qu'ils n'ont que ces packs là avec ces cartes là dans la salle de bain je vais faire pareil je pense que je veux remplacer comme la plupart des des lampes elles sont pas très très belles on va mettre celle ci ça éclaire mieux ensuite dans le salon idem je vais en virer deux et comme ça je vais pouvoir mettre ça quant à la cuisine la cuisine je pense que je vais mettre la même que la salle de bain voilà ça me plaît bien et ça éclaire mieux pourquoi est ce que là il y a un le parquet qui est pas dans le bon sens qu'est ce qu'ils ont fait je sais pas c'est bizarre les demi murs je vais les virer hop alors déjà on va remettre un coup de peinture ou un peu de briques ça changerait je pense qu'on va faire un mélange donc si je fais ça et que je vais chercher un peu de peinture pour casser qu'est ce qu'on pourrait prendre de sympa ah ça c'est pas mal on reste dans les tons un peu bleu mais c'est plus grisé ça change ça me plaît bien et pour la chambre je vais lui donner plus de peps un peu de jaune aller pour la salle de bain peut-être viser quelque chose voilà dedans c'était pas trop mal on va voir c'est dans les tons jaunes allez ça ça me va pour finir le sol qu'est ce qu'on a comme parquet sympa mais heure de gloire en fait c'est un parquet un peu far west mais je pense que ça peut s'utiliser un en sombre comme ça c'est pas mal je vais mettre celui ci si je le change de sens c'est encore mieux allez j'aime bien ça on va partir là dessus pour la cuisine un petit carrelage ah bah on a des dalles avec heure de gloire mais alors là c'est pas du tout le même délire quoique ça peut bien rendre en vrai ça rend pas si mal ça rend pas si mal je pense que je vais essayer de trouver une arche on est en mur petit est ce qu'on peut avoir une arche un petit peu plus large ou c'est la plus grande annonce elle a les plus grandes alors on va supprimer celle ci et on va mettre je sais pas trop quelle couleur visée celle ci je pense voilà c'est mieux cette porte idem je pense qu'on va tout changer c'était déjà pour avoir les emplacements on va partir là dessus et pour ces deux portes là alors déjà je vais reprendre celle là pour l'extérieur et alors pour la salle de bain peut-être plutôt celle ci ah j'aime bien ça qu'on va mettre peut-être même par là comme ça on aura la place tranquille ici pour la cuisine ça change mais totalement je pensais pas du tout partir sur un style pareil en lançant la partie mais ok alors bah du coup la fameuse cuisine avec quoi on dit là qu'est ce qu'on a un deux trois quatre cinq six plans de travail d'accord alors on va essayer de replacer les fenêtres aussi ce sera pas mal celle là on va la mettre là celle allait bien au milieu et c'est de là bon c'est pas vraiment centré est ce qu'il ya moyen de faire autrement si on fait ça et que du coup je vire cette porte pour rajouter une fenêtre up que je mettrais du coup ici je pense qu'on est centré est ce que dedans bon dedans on n'est pas vraiment centré mais déjà ça rajoute un petit peu de luminosité ou alors celle ci éventuellement parce que dans la cuisine il ya que ça je peux peut-être mettre une grande ça sera peut-être mieux ah oui c'est mieux oui et là du coup idem à la limite à la place des deux petites je peux mettre une grande ce qui fait qu'il faut que je me souvienne j'ai un objet en plus avec les deux fenêtres enlevées donc déjà je vais rajouter une grande fenêtre ici et puis pour pas oublier je pense que je vais directement aller rajouter une activité ou quelque chose qu'est ce qu'on pourrait faire venait ça elle est adulte on peut rajouter un barbecue hop on va le mettre là pour pas oublier comme ça c'est fait donc déjà c'est mieux et de ce côté au niveau des fenêtres voilà c'est le bordel déjà celle là on va la garder c'est sûr ensuite celle là aussi je pense qu'on peut virer les deux petites ce qui nous rajouterait deux objets hop les deux fenêtres là donc vous savez quoi ce qu'on va faire pour que je perds pas le compte je vais rajouter plein de barbecue voilà un et deux comme ça je sais que j'ai deux objets que je peux rajouter ça me paraît pas mal de grandes fenêtres comme ça pour la luminosité de la chambre c'est bien donc j'avais dit qu'on commençait par la cuisine j'ai six plans de travail de dispo voyons ce que je vais en faire je pense qu'on va prendre ce style là ça me paraît pas mal 1 2 3 et du coup si je mets ma cuisine ici je peux rajouter des meubles au mur ce qui fait que ça comble un petit peu c'est pas si mal par contre c'est censé être cette collection mais ça va pas du tout ah si c'est ça qui va avec alors un deux et trois voilà ça change un petit peu ce qui fait que du coup ici je vais mettre l'évier on va récupérer celui ci on va le mettre là donc je supprime un deux trois quatre cinq on a une machine à café alors attendez moi je la pose la 6 le frigo je supprime je vais le poser tout de suite tant que j'y pense on va prendre on va prendre celui ci la machine à café si vous voulez la garder on peut la mettre là la limite et là du coup ça servira à faire à manger là je vais juste changer ce meuble là je vais en mettre un de coin voilà ce qui fait que je vais virer un barbec et rajouter un petit meuble juste ici voilà il me manque gazinière poubelle alors je supprime et je supprime et je vais mettre du coup la gazinière de ce côté on veut même la mettre ici en fait c'est mieux avec une petite poubelle juste ici voilà du coup il nous reste une table une chaise d'accord on va prendre une plus grande table je pense à mais une table d'heures de gloire c'est parfait ça on n'en a qu'une j'ai l'impression qu'on va la prendre dans ce coloris et je vais la mettre peut-être contre le mur c'est mieux ça comble un peu plus l'espace et donc il nous faut une chaise on a dit heure de gloire on va la prendre en gris comme ça bon c'est un peu tristoune je verrai si à mesure je peux supprimer d'autres trucs pour combler un peu plus la cuisine l'espace de la table parce que là c'est vrai que ça fait un petit peu tristoune ensuite voyons pour la salle de bain j'ai pas changé le carrelage on va prendre peut-être pas le même que la cuisine on va changer on va prendre celui ci voilà du blanc c'est très bien qu'est ce qu'on a dans la salle de bain on a un toilette deux plans de travail un lavabo une baignoire d'accord alors on a des baignoires avec heures de gloire mais bon est ce que je lui mets ça c'est peut-être un peu ridicule quand même pour une petite salle de bain on va on va être un petit peu plus raisonnable et on va lui mettre une baignoire comme ça je pense oui c'est pas mal ce qui fait que baignoire on enlève ensuite je pense que je vais mettre un évier entier ça me fera gagner un meuble donc un évier et un toilette alors évier ben on a ça de tout trouver c'est parfait en plus on a des teintes qui se marient relativement bien et toilette je pense qu'on va prendre celui ci faut que je déplace un petit peu la porte voilà mettre la toilette mettre la porte dans le coin plutôt comme ça j'ai la place de mettre les toilettes ici c'est parfait ce qui fait que évier s'est supprimé toilette s'est supprimé à maintenant on a deux meubles en plus et oui ça faisait trois meubles en tout donc je peux rajouter deux choses donc déjà je vais mettre un papier toilette évidemment qu'on va mettre juste ici et j'en profite pour décaler ça et rajouter du coup une chaise on va la mettre dans ce sens même c'est mieux oui ça comble vachement mieux d'un coup forcément ok donc tout ce que j'avais mis dehors on est bon il reste l'alarme incendie que j'avais déplacé on va la mettre par là hop là et voilà mon dieu dans le salon on a littéralement quatre objets un canapé une télé une table et une lampe bon si je vire la lampe si je vire la lampe ça manque pas trop alors attendez je vais la mettre là déjà pour y penser ensuite il nous faut un canapé un canapé un petit peu plus sympa que celui-ci je pense qu'on va agencer comme ça avec un grand canapé plutôt comme ça voyons voir qu'est ce qu'on va prendre on a celui-ci qui est plus grand ou qui est une couleur très sympa d'ailleurs on a du bleu du marron foncé c'est pas mal où est ce que je reste sur du gris en rappel à la cuisine le gris c'est pas mal je construis assez rarement avec donc ça on vire parfait ensuite on va tout changer un je lui donner des meilleurs meubles évidemment la table basse mais on va prendre on va prendre heure de gloire évidemment prendre celle ci allez un petit peu de contraste fera pas de mal et du coup meilleure télé on va prendre ça et comme ça du coup le petit meuble là au dessus comme ça avec ça ça donne un petit peu plus de relief à la pièce déjà c'est pas mal alors du coup vu que j'ai viré la lampe hop je vais rajouter un tapis et celui là il est juste parfait je l'adore je l'utilise tout le temps c'est magnifique c'est vrai qu'on avait un petit miroir ça va combler la salle de bain également je vais le rajouter de ce côté on va garder celui-là il va très bien pour la chambre alors il n'y a rien dans cette chambre mon dieu il ya un lit un bureau enfin une table et une chaise bon alors déjà on va changer le lit et heure de gloire on a un lit tout trouvé c'est parfait qu'on va mettre juste ici très bien ensuite vu que là on a deux objets je pense que ce qu'on va faire à la place de la table et de la chaise c'est que déjà on va mettre une bibliothèque dans le salon cette fenêtre elle me pose un petit peu problème elle est grande ça fait dû ça fait de la luminosité mais j'ai besoin du mur pour mettre une grande bibliothèque ça comblera pas mal donc je pense que je vais changer de changer de fenêtre si j'en mets une comme ça elle est plus courte enfin les moins large déjà ça peut être pas mal je pense que je vais faire ça voilà et du coup j'ai la place de mettre une bibliothèque ici est ce que je veux prendre ces coloris là ou pas oui c'est pas mal voilà on va mettre une bibliothèque là ce qui fait qu'on enlève un objet et l'autre je pense qu'on va être une commode clairement heure de gloire on a des jolies grosses commode ça va bien combler je sais pas laquelle je veux par contre celle là celle là a peut-être la plus courte pour la mettre sous la fenêtre effectivement et on va prendre ce coloris évidemment on s'est pas très très intéressant tout ça on va essayer de voir comment on s'en sort donc le bureau du coup je l'enlève la poubelle je peut-être la tourner un peu voilà on a une lampe dehors qui nous sert pas à grand chose je vais la virer ce qui fait que je vais pouvoir rajouter quelque chose ici parce que vraiment c'est tout tristoun ah bah un grand tableau avec heures de gloire c'est pas mal ça et ça c'est quoi ah oui c'est vrai non on va rester là dessus ça j'aime bien plein de couleurs on va mettre celui là hop là par là voilà bon c'est pas la chambre la plus intéressante mais ça rajoute quelque chose déjà là c'est pareil il ya un grand mur mais bon je pense que je vais virer la cafetière je l'utilise jamais ça n'a aucun intérêt ce qui va me permettre du coup à la place de mettre une plante avec heures de gloire bien évidemment on va la mettre par là ah bah c'est mieux tout de suite tout de suite vous changez une pièce quand même alors je regarde un petit peu le détail on est censé être bon gazinière évier frigo tout fonctionne on a de quoi s'asseoir on a une télé un joli canapé un beau tapis une plante très important dormir se changer un petit peu d'art c'est important aussi salle de bain c'est fonctionnel parfait et du coup du coup il va me rester un barbecue celui là faut que je pense à l'enlever on va voir un petit peu l'extérieur alors déjà clairement moi ce que je vais faire c'est que je vais faire comme ça et que je vais rajouter un autre toit tentu parce que c'est pas possible et là en fait je suis en train de me rendre compte qu'on a ça l'aération je sais pas soit je la garde à un autre endroit soit je vais pouvoir m'en servir comme objet mais ça n'a aucun sens c'est même pas centré leur machin là regardez moi ça pourquoi il y a un renfoncement ici c'est super débile continue et oui c'est mieux voilà on va mettre un truc comme ça c'est déjà plus sympa on te rentre encore d'un carreau par contre voilà là on avait effectivement rentré d'un carreau aussi donc on va faire pareil avec ses toits parfait mais il y en a un autre là regardez je vais mettre le deuxième ici pour être sûr de pas oublier bon on va peut-être changer également tout ce qui est revêtement tout ça tout ça puis même la porte d'entrée qui est pas pas terrible quand même on a une plus grande et plus sympa avec heures de gloire voilà celle là même qui est pas centré du tout hop voilà là c'est pareil c'est quoi ce revêtement utiliser ça c'est quand même plus sympa et plus logique du coup pour l'extérieur on va partir sur ce que le pack nous donne en fait ça serait quand même mieux aussi ah oui c'est pas du tout la même ambiance ça vous change une maison c'est radical voilà c'est vachement mieux comme ça ce qui fait qu'on va également changer le revêtement de toit qu'est ce qu'on a dans les maisons alentours des trucs un peu plus foncés quand même on a cette huile là aussi ça donne quoi ça pas terrible ça c'est plutôt raccord avec les autres ça c'est pas mal ok on va même faire comme ça c'est un des petites bordures voilà bon bah c'est déjà mieux par contre les grosses colonnes là c'est pas terrible terrible c'est les colonnes d'heures de gloire mais pas du tout qu'est ce que c'est que ces colonnes trop moche c'est ça on va les changer à ça c'est mieux ça bah oui on va mettre ça et ça et on va changer la couleur de la porte aussi tout blanc c'est peut-être mieux bon c'est plus raccord avec les fenêtres les barrières les barrières on va en prendre des plus passe-partout aussi c'est drôle parce que du coup je regarde les maisons d'à côté mais le décor qu'ils ont utilisé c'est que du décor ça c'est pas une vraie maison utilisable sur un autre terrain c'est des revêtements et des fenêtres de chiens et chats alors les colonnes sont bonnes mais alors pareil les barrières j'ai l'impression que c'est saison ça n'a aucun aucun rapport je pense qu'on va partir sur celle ci des classiques voilà et du coup on va peut-être en mettre derrière parce que c'est n'importe quoi voilà c'est mieux ça je vais l'étirer vu que j'avais bougé la maison voilà très bien bon ça me paraît déjà plus potable alors qu'est ce qu'on peut encore faire on va virer le deuxième barbecue pour mettre qu'est ce qu'on pourrait mettre déjà on va lui donner une piscine je pense ça changera un petit peu voilà je sais pas trop si la piscine est considérée comme un objet à part entière mais bon on peut dire que le barbecue devient la piscine on va mettre un petit revêtement ça ça ira très bien donc déjà elle a un petit peu plus de choses à faire et du coup si j'enlève le deuxième ici on va le recentrer celui là peut-être quelque chose de plus intéressant à l'intérieur parce que genre la chambre elle a vraiment pas grand chose bon vous me direz le salon non plus mais bon on est une bibliothèque ça c'est bon qu'est ce qu'il nous manquerait j'allais dire une activité j'ai pensé à l'échiquier mais l'échiquier c'est deux objets il faut et l'échiquier et une chaise donc c'est peut-être un peu mort donc qu'est ce qu'on pourrait mettre à la place à ma pour changer on pourrait mettre on pourrait mettre ça vu que heure de gloire c'est raccord on va lui mettre une petite station là hop comme ça je sais pas s'il y a besoin d'une chaise pour ça d'ailleurs juste pour tester non non c'est tout seul ok bon bah écoutez à la limite c'est déjà ça ou alors je fais l'inverse je la mets ici et ça et ça je le mets là si on fait comme ça voyons là c'est peut-être un peu mieux oui bon allez on peut faire ça ce qui fait que j'ai l'impression qu'on est on est bon au niveau des objets bon bah il n'y a pas grand chose de plus dans le jardin il ya déjà pas grand chose à enlever elle a un barbecue certes bon bah elle ira le manger à l'intérieur tant pis ou au bord de la piscine à la limite au moins ça lui fait un truc en plus la piscine la pauvre bon je pensais pas du tout partir là dessus mais finalement je suis plutôt contente du résultat bon effectivement c'est surtout l'intérieur qui a beaucoup changé mais je trouve ça plus sympa l'ambiance n'est pas du tout la même ça c'est sûr dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude je vous la mettrai du coup dans la galerie si vous voulez remplacer la maison de base de vanessa par celle-ci je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous d'ici la nouvelle prenez soin de vous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo merci